De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus Il faut aujourd'hui ouvrir la parole de Dieu, voir, vous allez voir, je vais vous montrer six passages à la parole du Seigneur qui nous montrent ce qu'est réellement l'enfer, qu'est-ce qui s'y passe, est-ce qu'il y a une souffrance, est-ce que les démons ont un certain pouvoir. Nous allons lire tout cela et vous allez comprendre un petit peu mieux aujourd'hui ce qu'est réellement le séjour des morts, qu'on appelle plus communément l'enfer, qui deviendra par la suite, lorsqu'il y aura eu le jugement dernier devant le grand trône-bran du Seigneur Jésus-Christ et qu'il y aura eu également son avènement, son retour invisible, il y aura donc cet enfer qui sera jeté dans un endroit qu'on appelle la géhenne. Donc la géhenne, c'est un lac de feu éternel qui lui sera tout simplement le lieu de damnation, mais de façon éternelle, sachant qu'aujourd'hui, le séjour des morts, qu'on appelle donc l'enfer, est un lieu de damnation, un lieu de tourment temporaire. La Bible nous explique cela de façon très très bien. Et donc là, on va commencer tout de suite par un premier passage pour voir un petit peu. Donc, le but étant de savoir et d'avoir des informations sur ce qu'est l'enfer. Donc, il y a un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 9, qui nous dit « Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. » Donc là, Paul parle des hommes qui ne savaient pas se contrôler sexuellement parlant. Et Paul disait « Vaut mieux un homme qu'il se marie plutôt qu'il brûle. » Donc, le verbe « brûler ». Donc là, on voit déjà dans ce premier passage qu'en enfer, lorsqu'on est condamné, on brûle. Il y a du feu, il y a… voilà, c'est un endroit où on peut brûler. Ensuite, on va voir un autre passage. Donc, dans le livre de Jude, au chapitre 7, verset 7, « Que Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se livrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. » Donc là, on voit un deuxième passage qui parle donc, cette fois-ci, d'un feu et qui est éternel. Donc, on sait qu'aujourd'hui, Sodome et Gomorre n'est plus un endroit où le feu continue de brûler. Il a brûlé pendant peut-être quelques heures ou quelques minutes, quand le Seigneur a fait tomber la pluie de souffre et de feu sur cette ville, sur ces deux villes. Mais on sait qu'aujourd'hui, le feu est éteint, vu qu'on a retrouvé des billes de souffre à l'endroit, justement, de cette ville. Un souffre pur à 98%, si je ne dis pas de bêtises, donc qui n'est même pas trouvable sur la planète. Donc, on voit bien que c'est un souffre surnaturel que Dieu a envoyé du ciel sur ces villes. Et on sait donc, dans ce passage, on peut en repérer qu'on voit qu'il y a un feu éternel. Donc, en complément du premier passage qui nous parle de brûler, donc c'est un feu qui est éternel et un feu qui brûle. Donc là, jusqu'à présent, on sait qu'un feu brûle, mais là, on parle d'éternité. Donc ensuite, on a le passage, bien sûr, de Luc, chapitre 16, du verset 19 à 31, qui nous parle de Lazare, le pauvre Lazare et l'homme riche. Donc là, on voit bien qu'il y a un homme qui a suivi ses propres vices, qui a été égoïste, qui a mangé à sa faim, qui a été dans la volupté. Et on voit un homme qui a toujours lui cru envers le Seigneur et qui mangeait les miettes sous sa table. Donc, il s'est fait même moquer. Et on voit ensuite que tous les deux meurent. Il y en a un qui se retrouve dans le sein d'Abraham, qu'on appelle communément aujourd'hui le lieu de repos temporaire, le paradis. Et l'autre se retrouve donc dans le séjour des morts, qu'on appelle donc communément, comme je le disais en début de la vidéo, l'enfer. Et là, il est dans un endroit, donc, tout simplement de tourment. Alors, on va regarder justement le passage qui nous intéresse. À partir donc du verset 22. Donc, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts, donc là, on voit bien le séjour des morts, où il souffrait cruellement, donc il y a une souffrance cruelle. Il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à ses côtés. Donc là, on voit, troisième complémentarité, une souffrance cruelle. Donc, on ne parle pas d'un endroit où on dort ou je ne sais pas quoi, comme certaines religions disent. Non, on parle d'une souffrance cruelle. Et là, regardez, juste après, « Abraham, mon père, aie pitié de moi, envoie donc Lazare qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchit sa langue car je souffre horriblement dans ses flammes. » Donc, on voit qu'il est dans un feu, dans des flammes. Donc, on a parlé de feu, on a parlé de flammes, on a parlé de brûlure, on a parlé de souffrance cruelle. Donc, on voit qu'il est dans un feu de souffrance qui le dévore, où il y a donc des flammes et qui le brûlent. Donc là, on voit bien que dans ce passage, on a cette complémentarité. On voit qu'il est pleinement également conscient d'avoir... Il a des regrets, il les regrette, il demande des actions, donc il a sa pleine conscience. C'est pour ça que l'enfer, je le dis toujours, est un lieu où les gens qui auront rejeté le Seigneur seront envoyés. Et il faut savoir que l'enfer, c'est un lieu où on aura nos regrets et nos remords. C'est-à-dire que les gens qui auront suivi le diable, les gens qui auront péché, blasphémé, refusé la grâce de Christ, seront dans cet endroit avec toute leur pensée, leur mémoire et leurs regrets, leurs amertumes. Donc, c'est là que, entre guillemets, c'est la vengeance. C'est la vengeance de... C'est la justice divine, en fait. Tous les gens aujourd'hui qui tabassent des autres personnes, qui tuent, qui se livrent à la drogue, à l'impunicité, qui vivent vraiment dans l'ignorance et qui maltraitent leurs prochains. Tous ces gens-là, lorsqu'ils vont se retrouver dans cet endroit, auront tous leurs pensées, leurs souvenirs, et seront accablés de tristesse, de regrets, d'amertume. Et c'est là que Dieu va rigoler. Parce que la Bible nous dit bien que Dieu se moque d'eux, mais on sait qu'à un moment donné, quand la justice divine va frapper, Dieu leur dira, tu as passé ta vie à me rejeter, à mentir, à voler, à m'insulter, à frapper ton prochain, à ceci, à cela, à toutes sortes de péchés. Aujourd'hui, tu vas payer pour tout ça. Et, vous savez, c'est ce que je dis toujours, même à notre pire ennemi, on ne peut pas lui souhaiter une souffrance pareille. Parce que c'est quelque chose qui sera éternel. Donc là, ils seront dans le séjour des morts. Si aujourd'hui, on meurt, on est dans le séjour des morts, pour ceux qui vont en enfer, ou dans le Saint-Abraham, si on va au paradis. Et ensuite, il y aura donc le jugement du grand trône-ban. On sait que ceux qui sont dans le Saint-Abraham, dans le paradis, ne passeront pas en jugement. Parce que la Bible nous dit que nous ne sommes pas condamnés et nous ne passerons pas en jugement devant le tribunal de Christ. Donc ça, c'est quelque chose de merveilleux. Par contre, ceux qui ont rejeté la grâce, qui sont dans le péché, qui meurent dans telles conditions, passeront en jugement. On ne sait pas comment Dieu va juger. On ne sait pas s'il y aura de la clémence. Je pense que Dieu est amour. Donc Dieu aussi pèsera certainement aussi le comportement de la personne par rapport à des gens qui auront fait vraiment de bonnes choses dans leur vie, qui auront aidé leur prochain, mais qui n'auront pas eu foi. Donc là, on ne sait pas comment Dieu jugera. On ne sait pas s'il y a des gens qui vont passer à travers la condamnation. Ou pas. Mais en tout cas, il y a un jugement. Donc si Dieu avait décidé que, justement, inéluctablement, les gens qui auront rejeté Christ seront jetés en enfer, automatiquement, il n'y aurait pas eu de jugement. Donc aujourd'hui, il y a un jugement. Alors je ne sais pas si le jugement, la Bible ne nous en parle pas, si ce jugement est un jugement condamnatoire qui va obligatoirement envoyer les gens en enfer, ou si c'est un jugement où il y aura de la clémence, éventuellement, quelques rachetés. Par exemple, peut-être des gens qui auront placé leur foi en Christ pourront peut-être sauver certaines personnes. Donc ça, on ne sait pas. C'est une espérance. On verra bien. Nous savons que Dieu est amour. Et maintenant, on verra comment le Seigneur jugera à lui soit la gloire, la justice et le jugement. On a un autre passage dans Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il leur dira à ceux qui sont à gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Donc là, on voit que le feu éternel n'est pas prévu normalement pour l'homme. Il est prévu à la base pour le diable et ses anges déchus. Et on sait que c'est un feu qui est éternel, donc qui ne s'arrête jamais. Donc on a pu voir vraiment qu'il brûle, qu'il y a des flammes, qu'il y a de la souffrance cruelle, que c'est un feu éternel qui ne s'arrêtera jamais. Et on termine par ces deux passages dans le livre de l'Apocalypse, donc au chapitre 21, verset 8. « Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et les menteurs, eux, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de souffre qui est la seconde mort. » Donc, à partir du moment où on meurt, il y a une seconde mort pour ceux qui auront rejeté Christ, qui se sont livrés impunément au péché toute leur vie, c'est d'être jetés dans un étang de feu ardent, qui est un mélange de feu et de souffre. Donc, c'est une souffrance éternelle. Donc, cet étang de feu, et on sait qu'en plus du feu, il y a du souffre. Donc, c'est un étang de feu et de souffre ardent. Et Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Et le diable qui décide, fut jeté, donc lui aussi, il va être à un moment donné, pris et jeté dans l'étang de feu et de souffre où sont la bête, le faux prophète. Et ils seront donc tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, c'est un tourment qui sera éternel au siècle des siècles, jour et nuit, donc sans arrêt. Et on sait que le diable et ses démons seront également dans cet endroit de souffrance, de tourment, de flamme, de manière éternelle. Donc, ils ne seront pas, pour répondre à cette question de savoir si le diable tourmente en enfer, ils ne seront pas dans, on va dire, une joie à persécuter les gens qui sont en train d'être en enfer, à les fouetter ou ceci, cela, comme on peut voir dans certaines religions. On sait qu'aujourd'hui, le diable et ses démons sont actifs sur Terre. Ils ne sont pas dans le séjour des morts. On sait que les gens qui meurent sans Christ sont dans le séjour des morts, dans un lieu de tourment et de flamme actuellement. Et on sait que le diable et ses démons, au moment donné, vont être saisis par Dieu pour être jetés dans la géhenne éternelle, où il y aura également le séjour des morts qui va être jeté, donc détruit. Et ce sera donc un étang de feu ardent de manière éternelle. Et on sait que le diable et les démons, les anges déchus, avec les hommes pécheurs qui auront rejeté la grâce de Christ, seront tourmentés dans la souffrance, dans les flammes, dans le souffre, de manière éternelle. Donc, j'espère avoir été assez clair sur ces choses-là. La Bible est très claire sur ces points. Donc, tous les choses qu'on peut voir, où il y a des démons avec des petites fourches qui piquent les gens, ou ceci ou cela, tout ça vient des fausses religions, tout ça vient des traditions humaines, donc ce sont des grosses bêtises. La Bible nous montre quelque chose de complètement différent. Voilà, donc, on a deux endroits actuels qui sont temporaires. Le Saint d'Abraham, le paradis, le séjour des morts, l'enfer. Les anges et démons n'y sont pas présents. Ce sont des endroits pour stocker, on va dire, les gens qui décèdent avec ou sans Christ. Avec, donc, dans le Saint d'Abraham et le paradis, sans Christ, en enfer, dans le séjour des morts. On sait que ces deux endroits seront, tout simplement, anéantis, détruits. Et que le séjour des morts, l'enfer actuel, cette prison actuelle, sera jetée dans la gêne éternelle, donc détruite, au moment de la fin du jugement dernier. Et là, donc, le diable et ses anges ne seront plus présents sur terre. Ils seront attrapés, capturés et jetés dans ce lieu de tourment, avec tous ceux qui auront été jugés indignes d'obtenir la grâce du Seigneur Jésus-Christ et d'être avec le Seigneur de manière éternelle. Et on sait que les saints ne passeront pas en jugement et qu'ils seront, eux, pour leur sacrifice terrestre, dans le paradis éternel auprès du Seigneur pour l'éternité, donc dans la gloire de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'ils seront privés de la gloire de Dieu. Voilà donc comment ça va se passer. Donc, surtout, chers frères et sœurs, n'écoutez pas les traditions, les fausses religions mondaines aujourd'hui qui racontent des grandes bêtises, qui sont contre-bibliques et qui sont vraiment à l'inverse de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La vérité, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tout ce qui est contraire, qui vient contredire ou qui n'est pas écrit, vient des pensées de l'homme et ça peut même venir des pensées du diable qui va venir insuffler ça à l'homme dans des courants de fausses religions. Donc, on sait que, voilà, la vérité est écrite dans la parole de Dieu et je vous l'ai donnée aujourd'hui, une fois de plus, à travers cette vidéo Bible en main. Voilà, chers frères et sœurs, soyez bénis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne dans toute chose. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage ST' 501